bonjour à tous c'est jenny gardenne je suis médium conférencière et énergéticienne j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui ça va être une guidance sur le domaine spirituel voilà quelle évolution vous attend au niveau spirituel éventuellement qu'est ce que vous avez à travailler du côté spirituel et puis on aura un petit conseil ensuite sur avec les chemins de l'éveil voilà on va faire ça et du coup ça sera en deux tirages voilà mais c'est parti donc petit nouveau l'oracle bleu petit nouveau l'oracle bleu c'est parti 1 C'est parti. Bon, écoutez, petit nouveau, mais petit nouveau qui a envie de parler, hein ? Écoutez, tant mieux, hein ? Tant mieux, tant mieux. Donc, je rappelle que pour les curieux qui regardent un petit peu les cartes qui tombent, ne vous laissez pas influencer par les cartes qui tombent parce que le message ne correspondra peut-être pas forcément à ce que vous voyez. Moi, je travaille au ressenti et pas forcément à la signification des cartes. Enfin, voilà. Donc, on ne se laisse pas influencer. J'ai ma plume, la plume qui est à gauche, qui a changé de sens. Il me semble qu'elle était comme ça. Je pense que c'est quand j'ai amené les cartes, tout simplement. Allez, on va en tirer une carte conseil. Et ben voilà. On les a, les cartes conseil. Allez, c'est parti. Donc, voilà. Et voilà. Donc, plume 1. Plume grise, gris clair. Voilà. Peut-être qu'à l'écran, elle vous semble un petit peu blanche, mais elle est grise. Et plume grise et noire. Voilà. Pour faire votre choix, pour le paquet numéro 2. Donc, je vous laisse regarder. Prenez le temps de mettre sur pause. Si vous avez du mal à faire un choix. Mais dans tous les cas, laissez-vous guider par votre intuition. Voilà. Je vais commencer, du coup, par le paquet numéro 1. Pour ceux qui ont choisi la plume grise. Pardon. On va voir ce qui vous attend. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport au domaine spirituel ? Peut-être qu'on a des personnes, justement, qui sont en train de s'éveiller. Qui sont dans l'ombre, dans la nuit. C'est la carte de la nuit. On a ici une petite lueur qui nous montre que la nuit soit la lune. C'est possible. La lune qui peut aussi vous apporter des choses. Alors, vous apporter des choses au sens où peut-être que vous avez pris conscience ces derniers temps que quand il y avait des pleines lunes ou des nouvelles lunes, vous étiez un petit peu sensible. Un petit peu plus sensible que d'habitude. C'est fort possible. Surtout quand on s'éveille à plein de choses. Moi, quand j'ai vu la nuit, j'ai pensé tout de suite éveil. Éveil spirituel. Je vous mettrai la vidéo sur l'éveil spirituel en haut à droite. Voilà, vous avez une éclaircie peut-être qui justement vous montre que si vous stagnez depuis un petit moment dans une période un petit peu inconfortable de votre vie, où il y a pas mal de pertes, que ce soit en termes de relations ou en termes de matériel, etc. La lueur est au bout du tunnel. Voilà, c'est transitoire. C'est temporaire. Ça va s'arranger après. On a bien une élévation. On a bien une élévation qui nous attend. On a bien une élévation qui nous attend. Vous voyez, on a toutes ces petites lumières là. Toutes ces petites lumières qui sont une fleur de lotus, je pense. Non, peut-être pas. Oups. Si, peut-être, je ne sais pas. A voir. A vérifier. Mais c'est possible que ce soit une fleur de lotus. Une fleur de lotus qui est quand même un symbole spirituel assez important. Donc, on a cette élévation, cette lumière qui arrive à nous après avoir vécu quelque chose de compliqué. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il est important ici de prendre conscience des chagrins que l'on a, que l'on a eu dans le passé, que l'on traîne peut-être encore pour certains. Mais il est important de prendre compte, de prendre conscience qu'on a des chagrins encore en nous qui nous font du mal. Puisqu'on a ici quand même des larmes rouges. Donc, qui dit larmes rouges dit, moi ça me fait une référence au sang, à quelque chose qui est quand même blessant, souffrant. Et voilà quoi. Donc, prendre conscience de ces chagrins-là. Prendre conscience de ces chagrins qui nous minent peut-être pour certains depuis pas mal d'années. Et on a ici l'élément de la mer, l'élément eau qui nous dit, tu auras de l'abondance à condition que tu fasses un nettoyage. Un nettoyage de tes émotions. Tu peux t'aider de soins énergétiques ou d'autres techniques. Moi, me concernant, j'utilise le tambour chamanique qui est très, très, très efficace. Accompagné du tambour océan et du hochet. Donc, on a beaucoup de choses à libérer pour avoir de l'abondance. Ce qu'on nous dit aussi, c'est d'être bienveillant avec soi-même. Parce que, peut-être que, justement, beaucoup de personnes ici, qui écoutent ce tirage, sont dans des énergies de gentillesse vis-à-vis des autres, de compréhension vis-à-vis des autres. Mais finalement, dès qu'il s'agit de soi, c'est une autre affaire. Et qu'on a tendance à mal se juger. Parce que, je ne sais pas, moi, pour plein de prétextes. Donc, ce qu'on vous conseille ici, c'est vraiment d'être bienveillant avec vous-même. Comme vous l'êtes pour les autres. Et peut-être aussi, qu'il serait important, important de travailler sur votre yin, sur votre yin et votre yang. Et sur l'équilibre, pardon, des deux. Ces deux énergies, je le rappelle, sont dans chaque être humain. Donc, c'est important de faire cette réharmonisation, on va dire, cet équilibre entre notre énergie yin, qui est passive, qui est dans la douceur, dans le côté féminin, dans l'accueil, dans la réception. Et dans ce côté yang aussi, où, finalement, là, on va plus être dans l'action. Dans, oui, dans l'action, dans, peut-être, la, pas forcément de la douceur. Au contraire, plus le côté, voilà, j'agis, claque, peut-être un petit peu plus brutal des choses. Même si, ce n'est pas forcément le mot que je cherchais. Mais, voilà, on va plus être dans des énergies, du coup, aussi, d'action, de mise en place de choses. J'amorce un mouvement. J'actionne pour que les choses arrivent à moi après. Donc, on essaye d'équilibrer ces deux forces en nous. Ces deux énergies en nous. Voilà. Peut-être que, pour certains, on vous parle de mariage céleste. Voilà. Si on est dans un parcours de flamme jumelle, par exemple, on sait très bien que, dans la 5D, on est déjà unis. Et que, pour certains, il y aura peut-être des périodes de retrouvailles ou de fusion, à les savoir. Donc, ça peut aussi m'évoquer ça, mais ce n'est pas forcément l'objet du tirage. Donc, voilà, ça peut, en tout cas, moi, j'ai plus l'impression d'un équilibre entre les deux polarités d'une même personne, entre les deux énergies d'une même personne. Quel est le conseil apporté par les chemins de l'éveil ? Eh bien, de se focaliser sur votre bonheur. Peut-être que, pour certains, justement, vous avez mis votre bonheur entre parenthèses. Ce qui vous a causé, peut-être, beaucoup de chagrin. Ce qu'on vous dit aussi, dans un cheminement spirituel, c'est, finalement, de prendre conscience de ce qui est important pour nous, et pas de ce qui vous semble important par rapport aux normes de la société ou de votre entourage. Et donc, là, ce qu'on vous pousse à faire, c'est d'être indépendant, d'être dans la reconnaissance, dans la gratitude aussi de tous les moments de bonheur que vous pouvez être amené à vivre tout seul, en solitaire, lors, par exemple, de balade dans la nature, avoir des moments de grâce, peut-être, tomber sur un, je ne sais pas moi, sur un fin, sur un chevreuil, qui vous laisse l'observer, comme ça, d'assez près. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais bon, bref. Voilà, vraiment, de se focaliser sur les petits moments de bonheur, mais vous focalisez aussi sur votre propre bonheur, et sur la façon d'arriver à ce que ce bonheur soit le plus présent possible dans votre vie. Voilà, on me parle de réalisation. Donc, peut-être qu'il est temps aussi, pour certains, de se réaliser, mais de se réaliser pour vous, pas pour les autres, pas pour la société. Vous voyez, ce qu'on vous dit là. Donc, c'est important. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir, en likant, en commentant, en partageant la vidéo, en vous abonnant à la chaîne. Je rappelle que c'est gratuit, mais aussi, si le cœur vous en dit, en me faisant un don sur ma cagnotte, qui n'est plus sur Paypal, mais que je dois changer, parce que, parce que début novembre, ça change, ça ne sera plus possible de faire des dons sur cette cagnotte. Donc, voilà. Vous, il sera déjà, début novembre, ça sera passé, mais voilà, moi, je tourne la vidéo en octobre. Donc, voilà. Donc, sachez que, si vous avez l'habitude d'entendre dans mes vidéos que je parle de cagnotte Paypal, là, en fait, ça ne sera plus le cas, mais je vais me renseigner pour une autre cagnotte. Donc, merci à ceux qui me feront un don ou qui m'en ont déjà fait un. Merci beaucoup. Pour tous ceux qui souhaitent savoir quelles sont mes prestations, ainsi que leurs tarifs, je vous invite à aller voir sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Gardenne, médium conférencière, dans l'onglet service. Et puis, pour tous ceux qui souhaitent prendre un rendez-vous, vous avez mes coordonnées à la fin de la vidéo, que ce soit pour une voyance, une guidance, un soin énergétique, que ce soit pour un soin au tambour, une libération des blocages karmiques, un message de votre flamme jumelle, un contact défunt, un message de vos guides spirituels, un dégagement ou un nettoyage énergétique de personnes ou de lieux, une interprétation des rêves, etc. Vous avez mes coordonnées à la fin de la vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Pour tous ceux qui ont choisi la plume grise et noire, quel va être le message ? Alors, 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 j'essaie de voir un petit peu, c'est pour l'oracle bleu, c'est la première fois que je l'utilise en tirage et je l'ai très très peu testé avant. c'est pas forcément l'oracle qui me parle, enfin avec lequel j'ai l'habitude de travailler, on va dire. Alors, effectivement, on va partir là-dessus. Alors, on a peut-être en ce moment des personnes qui sont un petit peu perturbées dans leur intérieur. Alors, quand je parle d'intérieur, je parle de soi, à l'intérieur de soi ou chez vous, à votre domicile ou en tout cas dans un lieu dans lequel vous évoluez. Ça peut être votre bureau ou au travail, par exemple. C'est fort possible. C'est pas forcément que ça, mais c'est une possibilité. Je rappelle que c'est un tirage général, donc forcément, forcément, voilà, ça peut pas forcément parler à tout le monde. Donc, on a des personnes qui peuvent être perturbées. Perturbées, alors, dans leur intérieur, en termes de croyances aussi, parce qu'on parle de croyances, perturbées en termes de croyances, parce qu'il y a des choses qui sont venues bouleverser leurs croyances, des choses ou des personnes qui sont venues bouleverser leurs croyances. Et on me parle aussi, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ici, j'ai une horloge, donc peut-être aussi perturbées parce que certaines choses prennent peut-être plus de temps qu'elles aimeraient. Ça, c'est une possibilité. Ou alors, que ça, ouais, c'est ça, que ça prend du retard, ou alors que ça se fait plus vite. C'est possible aussi, pourquoi pas, dans l'autre sens. Donc, on a des perturbations, des perturbations à l'intérieur de soi. On parle de croyances, de croyances qui sont, qui sont un peu chamboulées. On parle ici de temple. Alors, c'est pour ça que je vous parlais de perturbations à l'intérieur de soi ou dans un lieu dans lequel on a l'habitude d'évoluer, que ce soit son domicile ou son, son lieu de travail, par exemple, ou à un autre endroit qui vous parle. Donc ça, c'est tout à fait possible. Il y a peut-être des gens qui changent de, qui déménagent, qui déménagent de manière personnelle ou professionnelle. C'est possible. Voilà, c'est, c'est une possibilité. On parle ici aussi, on parle de choses un peu compliquées parce que ici, on a quelqu'un qui, qui se voile la face, j'ai l'impression. Vous voyez ? On a le visage caché ici. On se voile la face. Alors, c'est une carte qui s'appelle le désert, mais moi, en l'occurrence, c'est pas ça que, c'est pas ça que je ressens. Alors, peut-être que pour certains, la carte du désert, ça peut être un vide qu'on a en soi, c'est possible. Peut-être qu'on se voile la face sur un vide qu'on a en soi et que c'est ça qui nous perturbe. On se rend compte qu'il y a un vide en soi et qu'on voulait pas le voir, qu'on était peut-être dans le déni de ce vide. Ah, oui, d'accord. Donc, c'est ça, c'est complètement ça. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui portent un masque, qui ne se montrent pas telles qu'elles sont. C'est possible. Les petits cachotiers, ça ne dure jamais longtemps. On finit toujours par être démasqués. Je plaisante. Mais voilà. Donc, on a peut-être justement des personnes qui portent un masque, qui ne veulent pas se montrer telles qu'elles sont. Enfin, telles qu'elles sont, par contre, parce que je parle de personnes. C'est vrai que j'alterne entre les quelqu'un, les personnes. Donc, parfois c'est il, parfois c'est elle. Mais vous prenez comme ça résonne en vous, surtout. Voilà. Donc, on a quelqu'un qui se voile la face, qui peut-être est dans le déni de certaines choses, parce qu'il y a certaines choses qui prennent du retard, qui n'avancent pas. Et qu'à l'intérieur de nous, ça fond, ça chamboule, ça remue, c'est compliqué. Peut-être que justement, on a un homme ici. Alors, un homme ou une femme avec des énergies d'homme, pourquoi pas aussi. On a un homme ici qui est déboussolé. Déboussolé parce que du coup, il se rend compte que pour avancer, finalement, elle a peut-être besoin, cette personne, d'arrêter, de se voiler la face sur des choses et d'être dans le déni. J'ai cette personne ici où on parle de choix. Peut-être qu'il y a un choix à faire. ce n'est pas la première fois que ça revient dans les tirages. Alors, peut-être que vous n'étiez pas concerné par les autres tirages. Mais si vous étiez concerné par les autres tirages, peut-être qu'à un moment donné, ce choix-là, il va falloir le faire. Alors, on a ce choix et c'est très, très bizarre parce qu'en fait, vous voyez, on a ces petits anges avec leurs arcs. Je crois qu'il y en a un ici aussi. Voilà, des petits anges avec leurs arcs qui tirent sur ce personnage qui doit faire un choix et qui visiblement, alors ça me fait penser à Cupidon en l'occurrence, voilà, c'est dépêche-toi, fais ton choix, on t'envoie la bonne personne. Je plaisante, j'en sais rien. Peut-être. On t'envoie ou on t'a envoyé par le passé la bonne personne. Et du coup, t'as peut-être été empêché parce que là, j'ai l'impression de quelque chose de lourd sur ce bras qui empêche peut-être de saisir cette occasion de saisir cette perche tendue par les anges, en fait. C'est rigolo, c'est marrant. Donc du coup, il y a peut-être un choix à faire, un choix entre le cœur et la raison, peut-être aussi, pour certains. Parce qu'on a quelqu'un ici qui, malgré le fait qu'on lui tire dessus avec des flèches, qui reste très stoïque et qui fait comme si il ne se passait rien. On parle ici de déni, en même temps, je vous le rappelle. Donc, ça peut m'évoquer les flammes jumelles avec le comportement, par exemple, du runner, mais ce n'est pas forcément une obligation, ce n'était pas forcément un tirage sur les flammes jumelles. Donc, si ça vous parle, ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Mais dans tous les cas, effectivement, ce qu'on vous dit, c'est qu'à un moment donné, il va falloir peut-être faire un choix ou qu'un homme, parce que là, c'est la carte de l'homme, fasse un choix, ou qu'une femme avec des énergies d'homme, fasse un choix. Mais que, voilà, il va falloir sortir peut-être un petit peu de ce déni, parce que si rien n'avance, si rien ne bouge et si c'est ça qui vous perturbe, c'est peut-être aussi parce que vous ne faites pas de choix. Et là, du coup, il va falloir arrêter peut-être pour certains de se dire que c'est de la faute des autres. Oh, je n'ai pas de chance. Etc. Etc. Ce qui s'appelle un petit peu de la victimisation et ce qu'on a tous à un moment donné fait, on ne va pas se le cacher, ou qu'on peut encore faire parfois parce que, parce que voilà, c'est tellement plus facile de dire que c'est de la faute des autres ou de la vie, si ce n'est pas juste, si machin, si cela, si... Mais à un moment donné, pour que les choses avancent, il va falloir prendre les choses en main. Et ça, je pense que c'est un message qu'on vous renvoie peut-être de manière assez régulière. Et si on parlait de Flamme Jumelle tout à l'heure, ces petits angelots qui bombardent ce personnage avec leurs flèches, s'il ne bouge pas à un moment donné, il va peut-être y avoir des foudres karmiques. J'ai fait une vidéo sur les foudres karmiques. Je vous la mettrai en haut à droite. Et là, vous verrez si ça vous parle ou pas. Je le rappelle, c'est le concept de Flamme Jumelle que j'évoque ici, mais ce n'est pas un tirage Flamme Jumelle pour autant. Donc, si ça vous parle comme ça, ça vous parle comme ça. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Si vous n'êtes pas Flamme Jumelle et que ça vous parle, vous gardez. Voilà, c'est... Ça sera juste. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Les foudres karmiques, ce n'est pas spécifique aux Flamme Jumelle. Je tenais à le préciser quand même. Cette carte. Alors, cette carte, je ne sais pas comment l'interpréter. Les balbarés, mes amis. Ah, d'accord. Ok. Donc, on a ce choix à faire. On a ce choix à faire et on a finalement, une fois qu'on a fait un choix, on a quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous voyez comment ça brille, comment il y a des couleurs. Voilà. Donc, c'est quelque chose de positif au final. Par contre, je voudrais quand même tirer une autre carte pour préciser. La terre. La terre, la terre, la terre. Ouais, 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 ouais. Bah, ça ne m'aide pas des masses. Peut-être que pour faire ce choix-là, on a peut-être besoin de s'ancrer, en fait. mais qui dit s'ancrer dit pas forcément comment je pourrais dire ça ? Qui dit s'ancrer dit pas forcément être dans le mental, justement. Disons, dit s'ancrer pour être dans l'instant présent, pour bien être réceptif à sa guidance intérieure, tout simplement. Mais qu'effectivement, il y a besoin de faire un choix et un choix qui se révèle, du coup, positif, puisque lumineux, puisque plein de couleurs, quand même. Voilà, donc on sort de cette, de cette obscurité qu'on a là, finalement, pour se rapprocher vers la lumière. c'est ce qui me, c'est ce qui me vient. Après, on a un choix entre du bleu, du rose, et le rose, ici, me fait référence à plutôt le côté sentimental, ou en tout cas, le côté, je choisis le cœur, plutôt peut-être que la raison. Donc ici, on est, on est sur des énergies, en tout cas, oui, c'est la grenouille ou le crapaud, qui regarde, en fait, en direction de, du rose, donc en direction du cœur, la direction du cœur, plutôt que le côté très analytique des choses, plus le côté mental. Voilà. Ce qu'on vous dit bien, c'est que cette perturbation, elle est peut-être compliquée au jour d'aujourd'hui, mais qu'il est important de garder espoir, espoir que les choses s'arrangent, un espoir d'arriver à notre objectif, peut-être pour certains. Et j'ai en tête aussi un espoir de ne pas être oublié. Alors, ça parlera peut-être à certains. Dans tous les cas, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de vous relier à votre cœur. C'est hyper important de vous relier à votre cœur. C'est la seule chose quand vous suivez votre cœur, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Je ne dis pas que les choses, elles vont forcément être simples, mais au moins, vous êtes alignés. Vous êtes alignés avec vous-même. Vous êtes alignés avec votre âme. C'est ça qui est important. Ben écoutez, c'est un beau message. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir que ce soit via les likes, via les commentaires, via les partages de vidéos, via les abonnements aussi à la chaîne. N'hésitez pas aussi à me témoigner votre bienveillance, votre gentillesse via les dons sur ma cagnotte. Je mettrai en dessous le lien. Ça ne sera plus sur Paypal parce que ça ferme en termes de cagnotte. J'entends bien. Pas le reste, mais le service cagnotte de Paypal ferme. Donc, je vais être obligée de faire une autre cagnotte. Donc, je vous mettrai le lien actuel sur la description de la vidéo dès que cette deuxième cagnotte sera créée. qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Pour tous ceux qui souhaitent connaître l'ensemble de mes prestations, c'est disponible sur ma page professionnelle Facebook Jenny Garden Medium Conférencière dans l'onglet Service. Pour tous ceux qui souhaiteraient prendre un rendez-vous pour une prestation, vous avez les coordonnées à la fin de la vidéo. Que ce soit pour une voyance, une guidance, un soin énergétique, un soin au tambour chamanique, que ce soit pour une interprétation des rêves, un contact défunt, un message de votre flamme jumelle, un message des guides spirituels, que ce soit pour un nettoyage de lieux ou de personnes, j'ai dû oublier des choses, c'est pas grave, eh bien, vous avez mes coordonnées à la fin de la vidéo pour prendre un rendez-vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.